Qu'est-ce que c'est juste un jeu en fait, elle n'a pas remarqué encore la demande en mariage. Aujourd'hui, je vais devoir filmer une demande de mariage en drone. Le truc, c'est que je n'ai jamais fait ça de ma vie. Les autres prestations, quand tu foires quelque chose, tu remets une batterie et hop c'est parti. Là, c'est une prestation où tu n'as pas le droit à l'erreur. Apparemment, ils sont là. Ils me préviennent vraiment à l'arrache. Je suis à Zanzibar, toujours pour une prestation dans un hôtel. Le client m'a informé au dernier moment que j'allais faire une prestation vidéo en drone d'une demande en mariage. Donc là, aujourd'hui, il est 13 heures. La demande se fait dans moins de cinq heures et je dois préparer, tout organiser pour filmer le meilleur moment, pour me mettre en accord avec le staff et pour gérer ce shot en drone et en caméra au sol. Donc la difficulté de ce shot, ça sera la synchronisation, justement parce que dans le monde du drone FPV, c'est vraiment une expérience qui est assez unique. Je ne souhaite pas ruiner la demande de mariage. Je souhaite au contraire faire de mon mieux pour que ces images restent inoubliables à tout jamais. Sauf que plusieurs questions viennent dans ma tête. Est-ce que je me rapproche bien ? Sachant que ça se trouve, la personne va vouloir parler, dire un texte. Moi, je n'ai pas envie de ruiner ça avec le bruit de mes hélices. Je suis assez divisé sur ça. Je me demande si je ne vais pas lancer un drone de type Mavic dans le ciel à 20 à 30 mètres pour faire un top shot et ensuite utiliser le drone FPV. Mais ça, il y a plusieurs risques à ça. Lorsque je vais laisser mon drone tout en haut à 20 à 30 mètres, il y a beaucoup de corbeaux ici qui n'aiment pas trop les drones. On peut me faire attaquer par un drone et voilà, il peut facilement y avoir un accident pareil. Si je fais voler deux drones en simultané, je peux aussi brouiller le signal de mon drone FPV, enfin de la liaison vidéo. Donc ça aussi, ça peut être compliqué. Voilà, c'est toutes ces questions que je me pose. À quelle distance je reste ? Si je reste trop loin, ça va servir à rien. Ce n'est pas très joli. Si je me rapproche trop, je n'ai pas envie de ruiner la demande en mariage. Je ne veux pas que le bruit des hélices viennent casser le délire à la demande. Je vais essayer de rester à mi-distance et j'espère que ça va bien se passer. Les amis, si vous souhaitez vous lancer dans le drone FPV, j'ai fait un guide. Les cinq choses à savoir avant de se lancer dans le drone FPV où je parle un peu de mon expérience, un guide pour choisir son premier drone FPV et quelques tips pour ne pas se perdre dans ce monde. Je vous mets tout ça juste en dessous, le lien est dans la description. De ce que m'a dit le client, c'est qu'à 17h30, il va y avoir un show, un show de Maasai. Le staff sera complice et va choisir quelqu'un dans le restaurant pour participer à ce show. Du coup, ils vont prendre l'homme qui va faire sa demande en mariage. Par la suite, ils vont aussi demander à la femme de venir et il y aura un panneau avec écrit « Veux m'épouser » qui sera, je crois, caché au début de ce que j'ai compris. Moi, je vais devoir intervenir à ce moment-là. La future mariée va se lever. Ça rajoute un petit stress en plus. Une demande de mariage, c'est qu'une seule fois dans la vie. C'est pas comme des autres prestations. Les autres prestations, quand tu foires quelque chose, tu remets une batterie et hop, c'est parti. Là, c'est une prestation où tu n'as pas le droit à l'erreur. Il y a toutes ces difficultés-là qu'on peut aussi observer. Moi, j'aime bien vous donner un retour d'expérience, vous partager tout. Quand je galère, quand je fais cracher mon drone, je le mets dans mes vidéos YouTube. Mes succès, mes échecs, je mets tout. Et je trouve que c'est hyper important de montrer en vrai des vidéos authentiques. Sur YouTube, on a trop l'habitude de voir que des belles choses. Toujours ça se passe bien, regarde. Surtout dans le monde du drone FPV, dans le monde de la vidéo, j'ai l'impression que, voilà, tout le monde veut montrer le meilleur de soi-même, ce qui est normal. Mais je trouve que montrer aussi ses échecs, c'est quand même instructif. Dans 4 heures, je vais effectuer une prestation de drone pour une demande de mariage. Et là, à l'heure actuelle, je suis un peu stressé. Je vois votre vidéo sur les réseaux sociaux et sur les réseaux sociaux et sur les réseaux sociaux. Et c'est vraiment touchant. Je suis très intéressé par ça. C'est pourquoi j'ai demandé de venir. Et c'est l'heure actuelle, cette soirée, nous avons deux de nos guests. Un de eux qui veut faire une proposition. Oh. Je n'ai jamais fait ça. Pour une femme. Je suis sûre que c'est incroyable parce que j'ai vu ce que vous faites. Pour moi, c'est vraiment inspirant. Merci. Et félicitations pour ça. Depuis que nous avons cette proposition et cette surprise pour la femme, je te demande, je veux que vous êtes là avec votre drone. Ce genre de vidéo que vous faites ou que vous faites, que vous faites. Donc, je veux dire, vous pouvez avoir une belle mémoire de ça. Ok. Et puis, oui, j'ai vu le temps aussi. Donc, ce sera aujourd'hui, cette soirée, et c'est à 5h. C'est à 5h, ok. Oui, mais je veux que vous êtes là 5h, 5h30. Parce que nous allons toujours avoir des maçois aussi. Donc, des maçois shows. Ah, ok. Oui, dans ce genre de proposition. Oui, ok. Donc, c'est organisé par notre staff. Oui, ils organisent ça pour eux. Alors, c'est une surprise, c'est une surprise. Oui, oui. Donc, c'est une surprise. Donc, quand vous êtes là, en faisant ce vidéo, vous pouvez commencer dès qu'ils vont venir à la plage. Ils vont travailler avec deux de mes staffs. Oui, ok. Donc, mon assistant va prendre la femme. Ok. Et puis, un autre staff de moi va accompagner les hommes à la plage. Les hommes vont commencer par la plage. Oui. Et les femmes ne connaissent pas ce qui se passe. Ok. Oui, parce que c'est une surprise pour la femme. Oui, je sais. Oui, les hommes sont en train de faire tout parce que nous arrangons ça ensemble. Et puis, les hommes vont être là. Donc, en 1 à 2 minutes, la femme va être accompagnée à la plage. Ok. C'est comme la surprise a commencé. Ok, je comprends. Donc, le set up va être là, la plage. Tout ce que vous voyez. Et les maçois vont être là, avoir un petit déjeuner. Juste pour distracter les femmes. Mais à ce moment-là, elle ne sait rien ? Non, elle ne sait rien. N'importe quoi ? N'importe quoi. Elle ne sait rien. Mais honnêtement, je suis OK pour faire ça. Ce n'est pas un problème pour moi. Mais je ne fais pas ça. Je veux faire mon meilleur. Mais je suis un peu peur. Parce que je ne veux rien ruiné pour ça. Nous devons préparer le film. En fait, parce que j'ai quelques drones. Dans mon avis, on peut utiliser les deux. Peut-être, par exemple, avec celui-ci. On peut aller avec celui-ci. On ne va pas entendre le bruit du drone. Ok. Comme un haut et un top shot. C'est celui-ci aussi. Mais la batterie de celui-ci n'est pas trop long. Je veux dire, avec une batterie comme ça, c'est seulement 3 minutes. Donc j'ai vraiment besoin d'un temps parfait. J'ai besoin de quelqu'un de l'équipe qui me donne un signe. Et je peux aussi mettre une caméra. Donc on peut avoir 3 caméras pour faire une bonne vidéo. Je ne fais jamais ça. Mais je suis OK pour faire ça. Le point est que ce que nous voyons, sur votre page, Instagram page, TikTok, tous les socials, ce que nous voyons que vous faites, nous sommes confiés. Ok. C'est ce que vous allez faire et que vous pouvez le faire de la manière correcte. Parce que vous le faites avec l'amour. C'est ma passion, oui. Oui, c'est ce que je veux dire. Ok. Je crois et je crois en vous. Je crois en ce que vous faites. Oui, je dois juste préparer tout et je vais croire mes mains. Croire mes mains aussi, mais je crois encore en vous. Merci beaucoup. Oui, pas de problème. Vous êtes très bien. Bienvenue à Sahari Zanzibar. Sahari Zanzibar, merci beaucoup. Mon objectif, c'est de trouver la personne qui va faire sa demande en mariage. Parce que là, c'est le proprio de l'hôtel qui m'a dit ça. Et il va falloir que je m'organise avec lui pour savoir quand est-ce que je balance le drone. Un drone avec une batterie, ça a 3-4 minutes de batterie. Pour bien s'organiser et pour pas que je loupe ça, je vais essayer de trouver le mec. Et au passage, je vous fais une petite visite de l'hôtel. Une très très belle piscine avec des palmiers. Voilà, un classique. Un petit palmier en plein milieu de la piscine, c'est super romantique, c'est super joli. Le restaurant, le dîner. Voilà, avec une belle vue sur l'océan, l'océan indien. Voilà, regardez, c'est juste magnifique. Bon, ça y est, ça approche. Tout le préparatif est bien fait. Donc là, on a avec le drone et on se prépare. La demande d'aller dans 30 minutes. On se concentre et voilà. Donc là, je vais me mettre en place. Je vais rester sur le côté pour pas que je me fasse trop cramer. Voilà. Faut savoir, par contre, regardez le vent. Il y a beaucoup, beaucoup de vent, genre 22 km heure. Pour ce tout petit drone, c'est pas hyper adapté. Là, on a le Neck X2. Mais pour ce type de vent, un bon 3,5 pouces, ça aurait été pas mal. Voir un 4 pouces, ouais. Ça résiste mieux au vent. On va essayer de faire avec. Apparemment, ils sont là. Il faut que je fasse, qu'ils me préviennent vraiment à l'arrache. Ok. Bon, du coup, moi, je me mets là. Tout est ok. Donc là, regardez, ils sont en place. Regardez, je filme rapido. Là, la tango, elle est prête. Le masque, il est allumé. Un peu stressant. Parce que là, il y a quand même beaucoup de vent. Et là, j'attends juste le signal pour mettre la lipo. Ah, le stress un peu là. I can go? Sure. I have 3 minutes battery only. Ok. Ok, no problem. Il y a un changement de plan à la dernière minute. Vas-y, c'est pas grave, on va essayer de gérer. Ok? Allez, c'est parti. Putain, demande de mariage. Ça filme bien? Pas le droit à l'erreur. Ça filme bien? Ok. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Donc là, il y a celui qui va faire sa demande. Voilà. Vous voyez, il y a quand même pas mal de vent. Donc ça, et derrière, on voit que c'est écrit « veux-tu m'épouser? » Voilà. Ah, je crois que c'est la mariée qui est là. Voilà, c'est la mariée. Je prends un peu mes distances pour pas… Là, on n'entend pas le bruit des hélices parce qu'il y a beaucoup de vent. Donc voilà. Là, elle pense que c'est juste un jeu, en fait. Elle n'a pas remarqué encore la demande en mariage. Voilà. Voilà. Parce qu'en gros, voilà. Voilà. Et là, ils vont enlever le drapeau normalement. Il y a du vent. Voilà. Allez, les gars. Allez, les gars. Enlevez le tissu. Enlevez le tissu, les amis. Et là, la surprise. Là, elle ne sait pas encore. Par contre, faites vite, les gars. Moi, je n'ai plus trop de… Ah, voilà. Voilà. Voilà, les amis. Voilà. C'est exceptionnel. Voilà. Je ne veux pas trop me rapprocher quand même pour laisser un peu leur intimité. Et aussi pour qu'ils baissaient. Voilà. Là, je n'ai plus de batterie. Allez. Je vais revenir parce que sinon… Allez. Plus de batterie. Ou alors, je tue ma batterie, ce n'est pas grave. Pour la bonne cause. Ça, c'est les Maasai. Bon, les amis. Voilà. C'est bon. Moi, je n'ai plus de batterie. Félicitations. Félicitations à vous. Et… Et voilà. Allez, c'est parti. Je restezé Et voilà. Plus… Quand ? On dit… C'est bon. Vous avez vu le drone ? Oui. C'était bien. C'était très bon. Oui, je pense que vous... On a obtenu tout. C'est une grande surprise. Oui, ils vont être heureux, je pense. C'est une bonne mémoire. Une bonne mémoire pour eux. À santé. À santé, Sanna. Ok les amis, c'est la fin de la vidéo. Merci beaucoup. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501